On est en compagnie de Walid Ijazi, avocat criminaliste. Merci beaucoup d'être ici, Walid, ce matin. On veut éclaircir certaines notions. Entre autres, au départ, le secret professionnel chez un avocat, c'est très réglementé, on le devine. Qu'est-ce que c'est exactement, le secret professionnel, si on peut le simplifier? Le secret professionnel, c'est extrêmement important. C'est un peu à la notion de base de notre démocratie. Un avocat et un client, la relation avocat-client du moment où il y a une relation avocat-client qui s'installe. Tout ce que le client me dit, je suis obligé de le garder secret. Je ne peux pas le partager à quiconque. Et ça, c'est pour que le client ait confiance en son avocat. C'est pour établir une relation de confiance vraiment durable pour que le client se sente à l'aise de tout dire à son avocat pour que l'avocat, lui, il a besoin de toutes les formations pour savoir comment manœuvrer dans le système de justice. Et ça, c'est donc reconnu par le système de justice. Il n'y a jamais un juge qui va essayer de faire briser ton secret professionnel comme avocat, on s'entend. Dans la catégorie des secrets, c'est presque aussi incassable qu'un secret nucléaire, si pas plus. C'est extrêmement solide. La seule exception, c'est l'exception du crime. Alors, si ma communication, elle est criminelle, si je suis en train de trafiquer de la drogue avec un de mes clients, cette communication-là n'est pas protégée par le secret professionnel. Et si je peux casser un secret, je peux révéler des informations que me donne mon client si c'est pour sauver une vie. Alors, s'il y a un risque imminent, c'est-à-dire immédiat, de mort ou de blessure, on est là-dedans. Ça m'amène à la situation d'Yvon Lacasse que l'on recherche depuis jeudi dernier dans l'aventure triste d'Hugo Frodette et Luca Frodette, son fils. Si, hypothétiquement, Hugo Frodette a dit à son avocat des détails qui permettraient de retrouver Yvon Lacasse, est-ce que, donc, en tant qu'avocat, tu serais tenu, si c'était toi, de maintenir le secret professionnel pour favoriser la défense à venir de ton client, ou tu révélerais les indices et les informations pour aider à retrouver Yvon Lacasse? Ça dépend. Si on parle théoriquement, si Yvon Lacasse, si on prend un tel scénario, si l'individu est décédé, je suis obligé de le garder secret. Il n'y a pas de risque imminent de danger, de blessure. La personne, elle n'est plus là. Mais si la personne est encore en vie, là, oui, je peux révéler les informations. Mais il faut que je m'assure que je suis le seul qui a cette information-là. Est-ce que tu dis « je peux » ? C'est « je dois » ou « je peux » ? Non, éthiquement, on est tenu. On est tenu, mais après ça, ça devient très délicat. Il faut que je trouve une façon de transmettre cette information-là à la personne qui est à risque ou aux policiers qui peuvent lui porter secours. Idéalement, sans... Incriminer ton client. Exactement. Mais comment ça se passe, par exemple? On va prendre un cas de figure. C'est difficile, hein? Ben, écoute, ben, c'est tough, mais je suis content qu'on ait ces précisions-là parce qu'il y en a plein de ces questions-là à cause de ce cas-là présentement. Hypothèse, je commets un crime et je te rends compte comme avocat, je deviens ton client. Donc, le secret professionnel s'applique. Absolument. Est-ce que je te raconte tout? Toi, ton client, mettons, j'ai commis, peu importe le geste criminel que j'ai commis, qu'est-ce que tu demandes à un client en avant de toi, hypothétique? Ça, c'est une grosse question, Martin. C'est une question très difficile. Au début, quand j'ai commencé ma carrière, je voulais tout savoir. Avec l'expérience, j'ai appris que je n'ai pas besoin de tout savoir, que la vérité, c'est une notion très relative. Avant d'entendre la version de mon client, mais ça va dépendre de la cause. À ma règle générale, je peux ne pas entendre la version de mon client. Je peux lui dire, regarde, je sais que tu as comme une impulsion de vouloir m'en parler, mais attends, je vais étudier la preuve avant de connaître ta version. Peut-être que la preuve ne prouve pas ce dont tu es accusé. Et si toi, tu commences à me raconter ta version des faits, ça va un peu distorsionner ma façon de voir le dossier. Je deviens lié parce que mon client me dit, alors il faut que je fasse attention. S'il me fait la confession d'un crime, là, après ça, je ne peux pas le faire témoigner pour qu'il nie son crime. Je le sais qu'il l'a commis. Ça serait mentir, se perjurer, entraver la justice. Mais si je ne sais pas, s'il ne m'a rien dit, j'ai une plus grosse marge de manœuvre, moi, dans ma façon d'attaquer, interpréter la preuve. Mais attends un peu. C'est intéressant, mais c'est ébranlant en tabac. C'est difficile aussi. Là, ce que tu me dis, c'est que si Hugo Frodette a dit à son avocat qu'il a commis le crime et donc que le corps de M. Lacaz se trouve à X endroit, il y a des battus, il y a des gens, il y a une famille qui cherche ce bonhomme-là et qui ne le sait pas et qui ne le saura pas. Qui ont plein d'espoir. Il y a des considérations morales, il y a des considérations émotives, naturelles, légitimes. Mais après ça, il y a les règles, les principes de justice. Le secret professionnel, c'est absolu. Si je dénonçais mon client, je me mets à risque, moi, d'avoir des problèmes avec mon ordre professionnel. Et ça, c'est pour s'assurer que le système de justice est intègre, qu'un individu, lorsqu'il se confie à son avocat, l'avocat ne va pas le trahir, sinon il n'y a pas de justice. C'est difficile. À comprendre à premier coup, on est là pour ça. C'est incroyable. Les gens réagissent énormément, vraiment. Il y en a plusieurs qui... Il y en a deux qui posent la même question. Mais il y a André de Mascouche, oui, deux personnes, mais André de Mascouche, c'est celui que j'ai en face de moi, donc, qui a posé cette question-là. C'est une fille, André E. Elle dit, si Fredette meurt, le secret professionnel, il tombe à ce moment-là, oui ou non? C'est une très bonne question et la réponse, c'est non. Le secret, il n'appartient pas à l'avocat, il appartient au client. Alors tant que j'ai pas... Il y a juste un client, le propriétaire du secret, celui qui se confie, celui qui fait le secret ou qui a le secret, c'est le client. Alors c'est lui qui... Il y a juste lui qui peut me donner la permission d'avoir les ou pas. Toi, techniquement, t'as des secrets que tu vas garder toute ta vie. Je suis obligé de les garder, Aïe, aïe, aïe. Ça fait partie du métier. C'est une partie intrinsèque fondamentale du métier. Et j'en ai plein. Tu marches la tête haute, toi, Walid? T'es capable de marcher? Non, non. Tu le fais à la blague, mais pour vrai, je suis pas faite pour ce monde-là. Mais tu nous l'as expliqué en début, c'est que c'est pour ça que tu vas en savoir le moins possible un petit peu à quelque part pour pas, comment je dirais, contaminer toi, ta perception du dossier. Pis l'autre bout, de pas te promener avec toute la conscience de tout le monde que tu rencontres non plus. Exactement. Et ça, ça vient avec l'expérience. Ça se comprend et ça se vit. Mais tu nous rentres dedans le matin pour vrai, mais regarde, on n'est pas là-dedans, c'est pas notre univers. On parle du secret professionnel, mais est-ce que je dois absolument être ton client et dans un cadre professionnel pour que le secret s'applique ou si, mettons, je te rencontre là, ici dans le corridor, je t'avoue un crime? Ben, il faut que tu me donnes un dollar. Il faut, non, mais il faut... Il faut qu'il y ait une transaction officielle. Non, la blague à part, il faut une relation avocat-client. OK. Et là, on rentre dans l'administratif hors professionnel, mais il faut que j'ouvre un client, il faut que j'ouvre un dossier, il faut que tu sois... Il faut que j'ai une fiche client qui est coordonnée, il faut que tu sois mon client. OK, OK. Ça ne pourrait pas être sur une poignée de main, on décide sur la rue de dire, OK, j'ai besoin d'un avocat, t'es mon avocat, oui, parfait, on s'entend là. Ça pourrait s'établir de cette façon-là, mais il faut qu'il y ait une relation avocat-client. Ce n'est pas amical, ce n'est pas dans un bar de chemise, ce n'est pas dans un contexte. Il me parle à moi en tant qu'avocat. On comprend très, 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 très clairement, Walid. Merci de nous le préciser. On se mène dès 5h25. 96.9